J'ai la plante que tu as demandé. Ça n'a pas été sans mal. Bien, bien. Merci, Eivor. Voilà. Sois prudente. Ce liquide te glacera les lèvres, mais te brûlera à coup sûr les entrailles. Allez, c'est reparti. En fait, on va boire l'anémus. Mais, euh... Attends, attends. C'est trop, ça. C'est trop. Tu es trop. Réalisé par la météo. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. ... 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 T'as d'autre une clé. Des illusions. Mais tout obstacle peut être surmonté. Si on l'observe correctement. Hum. Tu es imprudente, Sirotin. Midgard n'est pas un sujet pour tes expériences. Non, en effet. C'est une vaste grange remplie de vermine et sur le point de craquer. Tu sous-estimes les humains, comme tu l'as toujours fait. La fin venue, ils nous survivront tous. Ce sont des billards sans fervel qui nous détruiront et hériteront des Neuf Mondes. Je ne peux le permettre. Je t'en prie, entre. Ne prends pas la peine de frapper ou de t'annoncer. Angerboda, j'ai fait un long voyage pour te voir. Et tu as eu le courage de venir sans escorte. Où est mon amant, le renard noir qui se love sur ma couche ? L'héterne. Il s'est fait de nombreux ennemis parmi les dieux. Mon petit Loki... Il faut le connaître pour l'apprécier. Enfin... Le connaître un peu. Je ne suis pas là pour Loki. Je cherche à comprendre la magie des Yotnar, savoir comment vous déplacez le hougre d'un corps vers un autre. L'Hydromel. Tu cherches l'Hydromel. Hirokin, tu devrais être partie depuis longtemps. Alors je vais m'en aller. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, Engerboda. Avec le temps, tu te rangeras, à mon avis. Ça, on dirait Avatar. En fait, c'est bizarre. Parce que je ne sais pas si ce sont... Enfin... Les géants, ce sont des... Des précurseurs. Vous parliez des humains de Midgard, je crois. Vraiment ? Pourquoi les Yotnar s'intéresseraient-ils à des êtres si inférieurs ? Parce que tu les sais courageux et ambitieux. Tu es enceillant, je vois. Mais pas assez pour te sauver. L'Hydromel dont elle a parlé, où vais-je le trouver ? Sa langue a fourché. Oublie ce que tu as entendu. N'essaie pas de jouer avec moi, sorcière. Tu es prête à tout vendre tant que le prix te convient. Encore faut-il avoir de quoi payer ? Il existe une racine appelée Griffe de Chouette. Elle pousse au pied d'une cascade, au bord de la forêt. Rapporte-moi trois racines de l'endroit où on trouve de la mousse rouge. Ensuite, nous parlerons de l'Hydromel. Je vais te prendre au mot. J'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, où est mon savoir ? Laisse-lui le temps d'infuser. Voilà. Un élixir pour te préparer l'esprit. Comment cela m'apportera-t-il l'Hydromel ? Cela ouvrira ton esprit au secret du monde. En attendant, parlons d'Azgard. Comment se portent vos défenses depuis la dernière attaque ? Nous... nous avons été afféblis. Par traîtrise. Si nous n'avons pas le temps de rebâtir, nous... nous risquons de succomber à une nouvelle attaque. Ah merde ! Non, je... Je ne voulais pas dire cela. Je me sens... étrange. La griffe de Chouette est parfaite pour délier les langues. Bien. Tu as dit que tu voulais l'Hydromel. Mais à quel point ? Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin ? Donnerais-tu ta langue ? Ta main ? Ta vue ? Je donnerais volontiers tout cela. Et plus encore. J'aimerais bien voir ça. Loki. Quel est ce tour ? J'ai sapé tes forces, Harry. Et si tes réponses me déplaisent, je te prendrai la vie. Tu pensais que je te laisserais en paix ? Après ce que tu as fait à mon fils. Notre fils. Fenrir. Un nom que tu as déjà entendu, je crois. Oui. Lors du dernier combat, le loup Fenrir aura raison de moi. Maintenant que tu sais, et que tu ne peux plus me tromper, dis-moi ! comme tu verres de lui. Je veux sa mort. Mais c'est en vain. Je t'ai juré quelque chose, Loki. Et je ne briserai pas ce serment. Je ne le tuerai pas. Fenrir demeurera prisonnier jusqu'au jour de la prophétie, où nous nous affronterons sur le champ de bataille, comme le veut le destin. Alors, nous t'entraverons jusqu'à ce jour. Comme tu entends entraver notre fils. Oeil pour oeil. Je vois qu'elle t'a laissé en vie. Tu as dû faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'aider à descendre de là. Non ! Non ! Attends ! Non ! Non ! Attends ! Tu aurais pu me faire descendre doucement. Oui, si je m'étais souciée de ton confort. Alors, pourquoi m'avoir fait descendre ? Pour la même raison que ta présence au Jotunheim. Tu cherches l'Hydromel, et je peux t'aider à le trouver. J'imagine que cela aura un prix. Je veux simplement y goûter. Le reste sera pour toi. Ça te va ? Ai-je vraiment le choix ? Bien sûr que non. Soutungre et sa fille Gunnlod gardent l'Hydromel dans les réserves de leur maison. En une garde. Elle ne s'ouvre qu'à l'occasion de grands festins, lorsque Soutungre partage le contenu de son cellier. Et je suppose qu'il ferait un bien mauvais hôte s'il n'offrait pas une fête à une personne de renom, telle que... Abidasgarde. Tu es moins bête que je ne l'aurais cru. Pourquoi veux-tu l'Hydromel ? Mes raisons ne te regardent en rien, comme je me moque d'Étienne. Il te suffit de te le procurer. Je dois apporter un cadeau de valeur à Soutungre, afin de recevoir un bon accueil. Cet idiot d'ivrogne d'Egyr a récemment perdu son chaudron en pariant contre Soutungre, mais il a disparu sur le chemin d'Hudgard. Soutungre serait en effet reconnaissant si je lui rapportais ce chaudron. Cherche l'arbre entaillé par les écailles du serpent monde. Le chaudron sera passé par là. Tu pourrais aussi apporter un présent à Gunnlod. Il existe des trésors susceptibles de lui plaire chez Timmyr au bord du lac, près d'Hudgard. Je vais garder cela en tête. Lorsque tu auras l'Hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir. Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok. Je veux que je ne l'ai pas. Que faire ? Trouver le chaudron maintenant ou me rendre à la halle de Trinyr ? Trinir ? Je vais essayer de me faire de manière à me faire de la halle de Timmyr. Trinir ? 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 Le Chaudron disparut. Comment l'a-t-on fait entrer dans cette grotte ? Ce n'était pas là auparavant. Difficile de savoir ce qui est réel dans ce monde d'illusions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette grotte est le foyer de ces yotnars. Ils ont dû tomber bien bas pour vivre dans un apparemment service qui se sont cachés ici, à attendre une occasion de le reprendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501